Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la National 1 et je vais vous présenter le match Cholet contre Rouen c'est un match qui a lieu ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30 pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024 alors Cholet c'est le 18ème qui reçoit Rouen le 7ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1 également les meilleurs buteurs de National 1 et tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre alors au classement on a donc Cholet qui est 18ème et dernier avec 28 points en 30 matchs 8 victoires, 4 nuls, 18 défaites, 28 buts marqués, 47 encaissés, moins 19 de différence de but ils ont 7 points de retard sur le premier non relégable ils sont pas très loin, il y en a 6 qui descendent mais 7 points et il reste que 4 matchs à jouer, 12 points à prendre, ça va être très compliqué Rouen de son côté est 7ème avec 43 points en 30 matchs 13 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 35 buts marqués, 27 encaissés puis 8 de différence de but, Rouen a 8 points d'avance sur le premier relégable donc ils sont un peu tranquilles, ils ont 9 points de retard sur les deux premiers le deuxième qui monte directement en Ligue 2 bon il reste que 12 points à prendre, ça va être compliqué d'espérer mieux au niveau des meilleurs marqueurs, pour Cholet on a Jarjou avec 9 buts Abdelgelil avec 6, Santini et Renaud avec 3 buts, Expérience 2 buts et pour Rouen, Ibaï est à 8 buts, Guedjemis 4, Abdelmoula, Bezekami et Mion avec 2 buts les résultats cette saison, toutes compétitions confondues Cholet c'est 33 matchs joués, 9 victoires, 5 nuls, 19 défaites, 32 buts marqués 51 encaissés moins, 19 de différence de but et c'est assez incroyable ils sont derniers alors que regardez les résultats des 5 derniers matchs ils ont fait 3 victoires et 2 matchs nuls dont un match nul à Martic qui est 3ème la dernière journée c'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est le dernier souffle ils donnent tout dans la bataille mais ils viennent de prendre les amis quand même 11 points sur 15 possibles et s'ils gagnaient les 4 derniers matchs, qu'est-ce qui se passerait ? ça c'est la question de son côté Rouen, cette saison, 38 matchs joués, 18 victoires, 12 nuls, 8 défaites 50 buts marqués, 30 encaissés, plus 20 différences de but ils n'ont pas gagné sur les 3 derniers matchs avec 1 défaite et 2 nuls avant ils avaient fait 3 victoires en 4 matchs quand même une équipe qui est capable d'enchaîner les bons résultats et de faire des bons résultats à domicile, Cholet reste donc sur 2 matchs de suite sans défaite ah oui, en plus dans ces 5 matchs, il y a quand même un match nul contre le 1er et le Red Star à domicile et un match nul contre le 3ème à l'extérieur c'est quand même pas rien, c'est fou c'est-à-dire que les 2 matchs nuls, ils ont fait contre les 2 des 3 premiers et les 3 victoires contre d'autres équipes, c'est fort, très fort alors qu'ils sont derniers du classement et donc, bah écoutez, il va falloir voir s'ils continuent sur leur lancée ils ont battu Socholet la dernière fois à domicile, 1-0 est-ce qu'ils ont trouvé une nouvelle formule ? une bonne question, Rouen à l'extérieur reste sur 2 matchs de suite sans défaite avec un nul et une victoire, après on va enchaîner 4 matchs de suite sans victoire, 3 défaites et un nul avant ils avaient fait 3 victoires, avant une défaite avant 5 victoires d'affilée, c'est une équipe qui est capable de faire des très bons résultats à l'extérieur et voilà, est-ce que Cholet va continuer à gagner pour encore espérer ? Est-ce que Rouen va définitivement se maintenir ou jouer mieux ? et bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30 pour le match de la 31e journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024 Cholet, le 18e du classement reçoit Rouen, le 7e voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501